Générique 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 Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de maps sur FS19. Et aujourd'hui, on est sur la map Paysage de Moulin Midland. Donc, il a fallu que je garde le mode hub ouvert pour pouvoir me rappeler du nom de la map parce que j'étais un peu perdu. Alors, quand tu regardes dans tes mods, une fois que tu as téléchargé, elle ne s'appelle pas du tout comme ça. Le nom est en allemand, je crois. Mais voilà, normalement, elle s'appelle comme ça en français. Donc, je vais vous montrer rapidement la map. Donc, elle est quand même bien grande. Il y a des petits champs, des moyens, des gros. Il y a tout ce que tu veux pour faire plaisir à tous les joueurs. Et du coup, tu as également pas mal d'emplacements de fermes. Donc, je crois qu'il y en a 5 si je ne dis pas de conneries. Oui, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, il y en a 5. Il y a quand même pas mal de choses. Vous allez voir, il a mis pas mal d'emplacements où tu peux acheter de la chaude. Tu as de la grange. Il y a les silos. Je crois qu'il y a de l'engrais, du fumier, du lisier. Enfin, voilà, tu as pas mal de choses. Même si ça fait un peu millimélo de temps en temps, ce n'est pas grave. On s'y retrouve. Donc là, on est à l'endroit où on a déjà. En fait, quand vous commencez en facile, vous avez ce corps de ferme là. Vous avez deux champs là, plus le champ qui est ici. Et du coup, c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, voilà, par rapport à ça, on attaque direct avec le garage avant de regarder toutes les fermes. Donc, je ne vous fais pas la description à chaque fois. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, voilà, il y a pas mal de trucs qui ont été travaillés, je trouve. Après, je ne sais pas si c'est lui qui les a faits, je pense. Parce que vu qu'il y a son nom sur les bâtiments, il y a de fortes chances. Donc, voilà. Donc, on attaque ici. Et il a mis des maisons de fermes au moins sur les 5 emplacements, si je ne vous dis pas de bêtises. Normalement, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Donc, il y en a à chaque emplacement. Et ça, c'est cool. Au moins, il a préparé la chose. Donc, l'entrée est ici. Vous l'aurez compris. Il ne faut pas avoir de l'énorme matériel pour tourner. Quoique, normalement, il n'y a pas de collision. Donc, ça passe. Mais ce qu'il a voulu axer ça sur du gros matos, je ne pense pas. Après, quand vous débrouillez bien, vous pouvez manœuvrer. Donc, ici, on a un petit bâtiment où tu ne passes pas avec grand-chose, j'ai envie de te dire. Mais voilà, tu peux stocker quand même deux, trois petits trucs ici. Ce qui est pas mal. Donc, ces bâtiments-là, on les connaît. En tout cas, celui-ci, moi, je le connais. On l'a sur notre partie avec les autres. Donc, voilà, pour ce bâtiment, vous le connaissez. Je l'avais déjà présenté, en plus, je crois. Ensuite, on a le poulailler qui est ici. Donc, voilà, un petit truc basique avec la petite charrette pour que les poupoules se mettent à l'abri. On a deux silos d'ensilage. Ceux-ci, on les retrouvait beaucoup sur le 17, si je ne dis pas de bêtises. Après, il faut voir si tout s'amplit correctement. Vous savez, il y a des fois, en tout cas sur le 19, ça me le faisait avec les silos d'origine au début, où l'ensilage n'allait pas sur les côtés, ça restait qu'au milieu. Donc, voilà, on va attaquer, cette fois-ci, ici, avec le silo. Donc, voilà, la grille est ici. Alors, ne me demandez pas où est la goulotte, j'en sais rien. J'ai voulu regarder pour récupérer de la graine, mais je crois qu'on ne doit pas avoir de graine au départ. Donc, je ne sais pas du tout où est la goulotte, après avoir fait 15 000 fois le tour. Ne me dites pas que c'est ça, ça, c'est une station de chaud. Je vous le dis, j'ai vérifié. Mais je ne sais pas où est la goulotte. Donc, est-ce qu'elle est au-dessus et qu'on ne la voit pas, on récupère ici. Où est-ce qu'elle est ailleurs, ça ? Il faudra regarder, tout simplement. Ici, on a une grange dont on récupère, pardon, notre paille, notre herbe ou notre foin ici. Et le trigger est là pour la bainer. Ici, on a deux petits apentis. Tranquillou, on peut mettre du matos. Ici, on a encore un bâtiment. Ensuite, ici, c'en est encore un bâtiment de stockage. Voilà. Et du coup, là, on a tout simplement les tables. Donc là, c'est la fosse alisier. Et là-bas, c'est la fumière. Du coup, ici, on a le tank à lait. Et on le récupère ici, le lait. Ensuite, on rentre tout simplement sur les caillibotis. De ce côté-là, on a l'endroit où on met la bouffe et certainement le trigger à paille. Alors, ce n'est pas indiqué, mais je pense que ça doit être ça. Je ne dois pas me tromper normalement. Et ici, on a le parc avec l'auge à flotte. Petit parc. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Tout simplement, ça n'est pas combien de vaches tu veux garder. Mais voilà. Donc, en termes de ferme, je ne la trouve ni trop grosse ni trop petite. Alors, je voudrais bien monter sur le toit. Ni trop grosse ni trop petite. Tu as quand même de la place pour tourner. Tu as tout ce qu'il faut. Moi, c'est le genre de corps de ferme que j'aime bien personnellement. Après, comme on dit, chacun sait go et sait couleur. Mais moi, c'est vraiment le genre de corps de ferme que j'aime bien. Donc ensuite, on va descendre tout simplement où il y a, je crois, c'est les chevaux. Donc, les chevaux, c'est le parc d'origine. Après, on n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Il y en a un autre, mais tu ne peux mettre qu'un cheval dedans ou deux chevaux, je crois, que j'avais présenté. Mais voilà, globalement, on reste sur du basique pour l'instant. Il faut le temps que les modders arrivent à faire un parc à chevaux, tout simplement. Donc voilà, ici, on a une nouvelle fois une maison d'habitation. Un bâtiment ici. Un petit appanty là. Voilà, pas une très grosse ferme, mais ça suffit pour ce qu'on en a à faire, tout simplement. Parce que les chevaux, bon, ça ne prend pas énormément de place. Il a laissé une petite place ici, si vous voulez mettre quelque chose. Mais voilà, il n'y a pas besoin de plus, je pense. Pour faire une comparaison avec la map d'hier, donc la map d'hier, vous savez, la farming légende. Là, le mec s'est pris la tête quand même à faire quelques bâtiments à décorer à sa sauce. Et même en utilisant les trucs d'origine, je trouve ça joli, personnellement, parce que le mec s'est pris la tête à décorer, il a vérifié son travail. Moi, personnellement, ce n'est pas grand-chose, parce que ça, c'est l'origine et ça aussi. Et ça, on peut le trouver sur le mode hub, mais ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, ça rend bien quand même un petit peu plus de déco, ça serait sympa. Mais voilà, globalement, moi, je trouve ça globalement correct et joli. Ici, on a une station service. Ensuite, de l'autre côté, on peut acheter l'engrais ici. Donc ça, et si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est la cuve en gré du 15. Enfin, ce n'est pas de l'engrais, c'est du... Si, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais liquide, pardon. Alors, je pense qu'on peut acheter l'engrais solide ici aussi. Il y a de fortes chances, je ne suis pas sûr, mais normalement. Donc voilà, il a remis un trigger là, on peut acheter ici. Ensuite, ça, le point de vente, on verra après. Mais on a encore une station de show ici. Et je crois qu'on a encore un autre truc. Ben non. Ou alors, il y en a deux qui sont cachés, je ne crois pas. Non, je ne suis pas sûr. Engrais. Ah si, il y a les graines. Alors, les graines, attendez. Les graines, c'est juste à côté, celle-là ? Ou alors, c'est de ce côté-là. Attendez, voilà. Si, c'est ici. Donc ça, c'est pareil, ça vient du 15 aussi, ce genre de choses-là. Mais voilà, il a remis ça en route. Et puis, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il a resté sur l'ancien système qu'on avait. Ensuite, on va aller aux gouris. Donc pareil, les gouris, c'est tout simplement l'enclos d'origine. Il a mis un petit bâtiment là-bas. Il a laissé une place si tu peux remettre un bâtiment ou faire ce que tu veux ici. La petite maison d'habitation, un bâtiment ici, la fumière et puis un petit appant. Et puis voilà, je trouve que ça rend quand même pas bien. Voilà, même si tu peux remettre encore de la déco et tout. Il a mis le principal et je trouve ça quand même joli, même avec des trucs d'origine. Donc après, comme je dis souvent, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc ici, il a juste mis la ferme. Hop. Ah non, j'allais dire, il a juste mis la maison d'habitation. Il a mis deux bâtiments au cas où tu veux replacer autre chose. Un petit appantier ici, des barrières, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, si tu veux mettre un petit parc de je ne sais quoi. Moi, si tu veux faire des poules, vous savez, le bâtiment à poules que je vous ai présenté le dernier coup, tu le mets là au milieu. Puis je pense que ça rendra très bien. Après, comme on dit, chacun ses goûts et ses couleurs une nouvelle fois. Ensuite, on va venir ici. Donc pareil, bâtiment ici. La ferme, la maison d'habitation. Je ne vais pas y arriver avec ça. Donc là, celui-ci, il ne l'a pas mis. On ne peut pas réparer ici. C'est la première ferme qu'on pourrait réparer. Donc on a deux appanties. Ici, on a les moutons et encore un bâtiment. Voilà, ça suffit une nouvelle fois. C'est propre. Il n'y a rien à dire. Peut-être un peu de déco encore une fois. Voilà, je suis assez pénible avec ça. Mais peut-être un peu de déco. Mais sinon, c'est propre. Il n'y a rien à dire de plus. Moi, je trouve ça globalement joli. Et ensuite, pareil, on a... Alors, je ne vais pas les voir à chaque fois. Mais on a station de chaud, engrais, semences. On a ça un petit peu partout. Ici, pareil, on a engrais, graines. Enfin, il y a un petit peu ce qu'il faut partout pour pouvoir acheter. Donc, c'est quand même bien. Du coup, on va se rendre au magasin. Je n'ai même pas fait attention où il était le magasin. Il n'a pas fait de magasin ? Oh, si, il doit y avoir un magasin par là. Si, il est là, sacré idiot. Donc, il est tout à droite de la map. Ok. Ah, donc, on a même le distributeur. L'endroit pour acheter. Tout simplement, les drapeaux. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Mais ça y est, les drapeaux. Ça, c'est cool. Le petit... Comment ça s'appelle ? Le petit panneau. Mais est-ce que ça nous indique que c'est le magasin ? Non, pas vraiment. Mais voilà. Voilà, on a les drapeaux. Après, on a le panneau de Tsfar. Bon, peut-être deux, trois petits trucs comme ça. Mais voilà, le plus gros effet pour moi, le global effet. Tu vois que c'est le magasin, même de loin, même sans t'en rapprocher. Dès l'instant que tu vois les drapeaux, tu le vois. Et du coup, le trigger pour configurer ou vendre, c'est ici. Donc voilà, je ne demande rien de plus. Personnellement, je trouve qu'en termes de décor, c'est beau. Après, je n'ai pas parcouru la map par les chemins pour vous dire si c'est beau partout comme ça. Mais voilà, je trouve ça quand même joli jusqu'à présent. Donc ensuite, le négociant à bétail, il est ici. Donc comment ça va se passer ici ? Alors attendez, je vais sortir les petits chemins. Moi, j'aime bien le genre de petits chemins qui sont assez casse-pieds. Donc voilà, il manque peut-être ma petite vache habituelle. Sinon, on voit bien que c'est ici qu'on achète tout simplement. Mais il manque juste ma petite vache habituelle ou une petite décoration comme ci, comme ça. Mais voilà, c'est peut-être juste le seul point faible que j'aille donner pour l'instant. C'est un petit peu de décoration pour l'endroit où on achète les animaux. Après, il n'y a rien en venant ici. Non, non, il n'y a pas de panneau ni quoi que ce soit. Donc voilà, il manque juste ça. Sinon, je ne suis pas plus difficile que ça. Donc là, je suppose que ça, ça doit être les carrés de bois. Donc voilà, au niveau de ça. On va regarder quand même les points de vente parce que je ne vous ai pas montré. Donc les points de vente, il y en a quand même. Tu as de quoi faire. Tu as de la concurrence pour tout. Tu as de la concurrence, tu as 3, 4, 5, 6, 7 pour le blé déjà. Donc tu peux déjà faire jouer la concurrence et ainsi de suite. Tu as de la concurrence quasiment pour tout. Bon, à part l'enrubané, bon, voilà, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ce qu'on cultive le plus. Mais sinon, pour le reste, tu as quand même ce qu'il faut. Tu as quand même de quoi faire. Donc on va attaquer directement par le port tout au-dessus. Donc la griette ici, elle n'est pas couverte. Ok, tu as 2 silos pour montrer que tu stockes. Encore 2 silos ici. Tu as pas mal de choses. Et en termes de flotte, donc la flotte, elle est en dessous de nous. Voilà, ici. Ok, donc c'est assez représentatif. Parce que je ne sais plus c'est quand. Ben c'est hier, encore une fois, où il y avait le port sud-ouest ou je ne sais pas quoi. Le port ouest ou je ne sais pas quoi. Mais tu n'avais pas d'eau. Donc c'était assez couillon. Donc le port, il me semble, quand je vois ça, est-ce qu'ils ne prennent pas le lait au port aussi ? Le port. Donc tout ce qui est céréales, patates, betteraves, canne à sucre, etc. La laine. Alors la laine, est-ce qu'on la pose là ? Je ne sais pas. On va faire un petit tour après. Donc non, on ne nous prend pas le lait. On ne nous prend pas le lait. Alors la laine, on nous la prend où ? C'est dans le même trigger ? On dirait. On dirait. Ouais, je pense que ça doit être là. Il y a de fortes chances. Ou alors il faut chercher un petit peu. Mais on dirait bien que c'est ici. Ok, donc je ne vais pas tourner 15 jours non plus. Je vous le dis. Mais voilà, c'était histoire de vérifier. Donc on dirait que c'est bien sur le même trigger. Ok, alors je vais vérifier parce que c'est souvent que je dis des conneries. Non, non, la laine c'est bien ici. La laine au porc. Ok. Ok, ok. Donc ça doit être au même endroit. Donc les produits laitiers, vous l'aurez compris, c'est pour le lait. Grosse laiterie. Ah, ça va, petite laiterie. Peut-être avec un petit panneau, ça aurait pu être sympa. Je vais vérifier aux alentours quand même que je ne vous dise pas de conneries. Mais non, pas de panneau. Donc ouais, ça aurait pu être sympa avec un petit panneau, histoire d'indiquer que c'était la laiterie. Mais bon, voilà, ce n'est pas ça qui manque non plus. Donc les produits laitiers. Les produits laitiers, 1225 euros, le lait. Oui, je vérifie quand même qu'on ne prend que ça. Mais ça, c'est... Il a fait ça proprement. Voilà, il n'a pas mis les céréales à la laiterie et tout ça. Donc cette fois-ci, ça, ça doit être un panneau de céréalier. MGE, un gros panneau au-dessus. La grille qui est couverte. Et du coup, pas besoin de panneau devant parce que quand on arrive depuis la route ou même de loin, on le voit, le panneau MGE. Puis tu vois que c'est quand même une grosse usine, un gros dépôt. Tu peux acheter de l'engrais, de la graine et tout ça. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, le MGE, tout ce qui est, bien sûr, céréales. Donc je pense que pour les trucs évidents comme ça, je ne montrerai pas à chaque fois parce qu'il y a tellement de concurrence et tout ça. Vous l'aurez compris que quasiment tous les points de vente vont nous prendre de la graine. Donc ensuite, on va descendre. On va descendre au commerce de pays. Et le commerce de pays, donc voilà, on a la grille des céréales. Alors attendez, je vais me mettre de loin. Je vois que c'est une usine quand même. Donc là, tu as tout ce qui est vente, je pense, en direct. On va dire ça comme ça. Si tu imagines un peu, là, tu as la grille devant. Et du coup, je pense que tu dois voir les silos, etc. derrière. Il y a la balance qui est ici. Oui, tu peux dire que c'est une usine de transformation. Donc voilà, c'est le commerce du pays qu'on a dit. Et le commerce de pays, je vais quand même vérifier, mais on ne prend peut-être pas que les céréales. Donc tout ce qui est céréales, bien évidemment. Et même le lait, la laine, les œufs. Alors on nous prend aussi tout ce qui est enrubané, paille, foin, herbe. Minute papillon, je vais aller voir derrière. Si toutefois, on voit un tas de paille, etc. Donc là par contre, pour le coup, si on met tout sur la grille, c'est un peu couillon par contre. Un peu couillon. Donc vous voyez, on dirait qu'on met tout ici. Ça c'est pareil, ça a vérifié, je dis ça, mais c'est une supposition. Je n'ai pas joué dessus, je suis juste en train de vous présenter la chose. Mais voilà, pour le savoir absolument, il faut tester. Mais je pense que ça doit être ça, on doit tout mettre là. Il y a de fortes chances. Donc voilà. Ensuite, parce qu'on va faire ce qu'on va se retrouver à la vente de laine. Alors là par contre, c'est un peu le méli-mélo. La vente de laine et la coopérative. Donc là, on a la grille. Pardon. Du coup, elle n'est pas couverte, il y a des silos. Du coup, on a un panneau. On a quasiment tout ce qu'il faut. Donc je pense que tout se vend au même endroit une nouvelle fois. Non, 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 je n'ai rien dit. Alors là, on a tout ce qui est palette de semences. On a tout ce qui est la vente de laine. Voilà, et là, il est bien différent du reste. Et ça, je pense, alors du coup, ça, c'est pour les patates. Et ça, c'est pour le fumier. Est-ce que tu peux l'acheter le fumier ? Je pense, parce que quand c'est un trigger blanc, en règle générale, tu peux l'acheter. Je voudrais bien, voilà, fumier, station de chaud, la vente de laine, etc. Alors les ventes de laine, c'est bizarre que le trigger soit blanc. Ah non, il n'est pas blanc, pardon, je n'ai rien dit, il est là. Il est jaune. Parce que c'est un méli-mélo, on ne voit pas tout. Donc tu vas pouvoir acheter du fumier, mais tu vas pouvoir vendre la laine. Ça, ça doit être, du coup, c'est soit de la déco. Oui, parce qu'il n'y a pas de trigger. Donc ça, c'est de la déco. Et là, c'est de l'achat de graines. Donc il faut s'y retrouver un petit peu quand même. Mais une fois que tu es habitué, bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc la scierie, cette fois-ci, la scierie. Donc la scierie, là, on vend tout ce qui est copeaux de bois. L'entrée est là, ok. Et du coup, la vente de bois entier, ça doit se passer là-derrière. Même pas. Attendez, je vérifie, je vérifie. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Avec le bac qu'on avait sur le 17. Le bac flottant, voilà, je cherchais. Du coup, c'est là qu'on vend le bois entier. Donc il a quand même bien fait de garder la grue. Alors même hier, on l'avait. De toute façon, je sais qu'on ne peut pas monter dedans. Mais voilà, même ça, tu vois, tu as la grue quand même. Mais du coup, tu as le bac flottant, tu as la scierie qu'elle a. Il y a un peu plus de déco qu'hier, tu vois. Il est resté dans la simplicité. Mais moi, je trouve ça propre. Donc on va à Westag cette fois-ci. Et Westag, on nous prend les céréales une nouvelle fois. Je vérifie, je fais le tour un petit peu. Alors là, c'est un petit point de vente. Il ne faut pas t'enfiler là avec un trop gros tracteur. Ok, ok, ok. Donc la grée derrière, pas couverte. Pour le coup, ça fait peut-être directe usine de transformation. Parce que tu n'as pas de stockage de silos. Il y en a un là-bas, mais ce n'est pas censé être un silo de céréales. Je ne pense pas. Ensuite, on va au BGA. Donc le BGA doit être assez gros. Donc là, voilà. C'est là qu'on met tout ce qui est en silage fermenté. On a deux gros silos. On récupère les déchets ici. Donc là, c'est le trigger où il a mis Purin. C'est les déchets. Ensuite, on a la balance qui est ici. L'entrée. Ah, l'entrée, j'ai cru qu'elle était là. Oui, elle est là, l'entrée. Ok. Ok, ok. Bon, voilà. De toute façon, le BGA, c'est toujours gros. Ça restera toujours gros en règle générale. Et tu as même un bâtiment de stockage derrière. Alors, je vais y aller voir vite fait. Il y a un bâtiment de stockage ici. Hop. Celui qu'on a depuis le début, tout simplement. Ah si, celui-là fonctionne. J'allais dire, il ne fonctionne pas. Mais si, si. Ok, ok. Donc, le BGA reste toujours gros comme d'habitude. Mais je le trouve propre. Encore une fois, c'est simple. Mais c'est propre. Donc, rien à dire. Le Agraria, cette fois-ci. Le Agraria. Donc, on vend les céréales aussi. La grée est couverte. Ah oui, là, c'est une grosse usine. Oui. J'étais en train de regarder. Mais, ah, tu peux vendre aussi direct par le train. Voilà, le gros panneau au-dessus. Tout ce qu'il faut. Donc, je vais vérifier vite fait quand même deux, trois petits trucs. Une nouvelle fois. Le moulin à grains, on peut vendre tout ce qui est paille, herbe et enrubanée et foin. Et le Westag aussi. Ok, ok. Je vérifie en passant. Mais comme je l'ai dit, je ne fais pas tous les prix de vente à chaque fois. Parce que ça va vous fatiguer au bout d'un moment. Et du coup, on va aller au moulin à grains. Et le moulin à grains. Hop. Donc là, on va pouvoir acheter la graine. Une nouvelle fois. T'as l'attention. Et du coup, on y est venu tout à l'heure. Et du coup, là, on a la grille entre les deux bâtiments. Ok. La grille qui n'est pas couverte pour le coup. Mais bon. Il y a de la diversité. Parce que t'en as qui sont couvertes. Peut-être qu'il y en a qui n'y sont pas. Donc, il y a un peu de diversité. J'ai envie de dire. Et du coup, est-ce qu'on a un gros panneau pour indiquer que c'est un point de vente ? Je ne crois pas. Pas bon. Tu le vois tout de suite. Tu vois que c'est une usine. Je crois que c'est un tracteur, ça. Tu vois que c'est une usine, tout simplement. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, on va aller voir le carré de bois quand même. Ça m'intéresse d'aller voir vite fait. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit. Parce que je suis perdu, comme d'habitude. Mais la map est dispo pour tout le monde. Et je ne vais pas dire que c'est l'une des meilleures maps jusqu'à présent pour console. Mais presque. Je trouve qu'il y a pas mal de diversité. Il y a pas mal de concurrence pour les points de vente. Les chemins sont quand même globalement jolis. Le décor est sympa. Et après, bon, il faut voir pour ceux qui joueront dessus. Franchement, je me tâterai presque à bouger dessus. Je ne sais pas ce qu'en penseront les autres. Mais voilà, on vient d'en commencer une, nous. Comme ça, offline. Le temps de se remettre en route. Que Victor nous revienne parce qu'il ne fait pas des trop grosses heures dessus, lui. Et voilà. Mais ouais, franchement, celle-là, elle est plus adaptée à 4. Surtout si chacun fait sa petite ferme. Voilà. Étant donné que sur serveur, on ne peut pas commencer en facile. On commence en moyen. En sachant que, en règle générale, en moyen, tout ce qui est emplacement de ferme, ce n'est pas compté dedans. Donc, en gros, ça te fait une place nette. À part si là, le mapeur a voulu faire pour qu'on puisse. Ça, je ne sais pas. C'est sympa, ça. La flotte au milieu du carré de bois. Je trouve ça bien cool. Je trouve ça bien simple. Et du coup, je pense que tu peux venir pomper dedans. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Le mapeur a voulu laisser, même en moyen, les emplacements de ferme. Mais tu as quand même de quoi faire 4 fermes largement. Tu as assez de champs. Et du coup, je la trouve bien sympa, en tout cas. Donc, c'est mon avis. En termes de notes, pour ce que j'en ai vu, et du coup, pas testé, mais pour ce que j'en ai vu, niveau décoration, même là, rien que l'espèce de petit étang dans le carré de bois et tout ça. Franchement, je monte à 17 la note. Je pourrais presque mettre 18, quasiment. Et je vous la conseille. Alors, rien que, voilà, comme je l'ai dit, rien qu'en vue comme ça, sans l'avoir testé, je vous la conseille fortement, les joueurs consoles. Je pense que vous pourrez vous amuser dessus. Et même les joueurs PC, du coup. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes heures dessus. Bon, il y a quelques champs, comme je l'ai dit, qui sont un peu grands. Mais une fois que tu commences à grandir en niveau matériel, à grossir, pardon, je pense qu'il y a moyen de les faire assez rapidement aussi, les gros champs. Et en termes de concurrence pour les points de vente, la déco et tout, franchement, je la trouve super, cette map. Franchement, elle est très jolie. Du coup, écoutez, j'espère que la présentation vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501